Bonjour et bienvenue sur la plateforme d'Elani Seco pour le chapitre 3 de Statistique Inférentielle intitulé Estimation Statistique. A la fin de ce cours, l'étudiant sera capable, à partir d'un échantillon, de donner les propriétés suivies par un paramètre X, de trouver un estimateur de X, de donner la loi suivie par X en fonction des cas, et utiliser les techniques de probabilité pour prédire un intervalle de confiance pour les caractéristiques d'un échantillon, de donner un estimateur sans biais pour chaque paramètre de la population. Avant de commencer, nous allons d'abord donner quelques définitions et quelques notions à maîtriser. Ces notions, l'étudiant doit retenir ces notions parce qu'elles serviront dans l'exercice. Définition, règles de décision sur X. Si on prend un échantillon et X est un paramètre de l'échantillon, on appelle règles de décision l'ensemble de tous les estimateurs de X. Un estimateur de X est un peu comme une balance. On suppose qu'on a une masse à mesurer. Dans un seau, il y a une quantité de riz qu'on veut mesurer et on prend quatre différents types de balances. Chaque balance, ici, représente un estimateur, c'est-à-dire quelque chose qui va donner une valeur approchée de la vraie masse. Et ici, le meilleur estimateur sera la meilleure balance, c'est-à-dire la balance qui va donner la masse du riz avec le moins d'erreurs possible. Et donc, dans l'exercice, quand on va vous demander de donner la règle de décision de X, il faudra déterminer tous les estimateurs de X, c'est-à-dire toutes les fonctions qui permettent de trouver une valeur approchée du paramètre X. Un estimateur, qu'est-ce que c'est? On appelle l'estimateur du paramètre inconnu, theta0, que l'on va chercher pendant tout ce chapitre, l'application T définie de phi n dans d, qui se réalise en un échantillon. Exemple, si on veut évaluer une distance par des hommes qui ont bu de l'alcool, et qu'on a n hommes, chaque homme va donner une valeur de la distance. Le premier donne la valeur X1, le deuxième donne la valeur X2, et ça ira jusqu'à X1. On prend par exemple les valeurs données par ces hommes, égale à 12, 13, 14, et ça ira jusqu'à 6,5. Un estimateur, j'ai dit dans la définition que c'est une réalisation de la valeur cherchée en l'échantillon. Ça veut dire qu'un échantillon de cette population, c'est X-bar égale à 12 plus 13 plus 14 plus bonbon point, plus 6,5 sur n. Ça veut dire que X-bar permet de donner une valeur approchée. En conclusion, l'estimateur est tout d'abord une relation de l'échantillon, ça veut dire une valeur approchée d'un paramètre sur l'échantillon. Vous avez remarqué que j'ai calculé tout simplement la moyenne de l'échantillon, et je dis que c'est ça qui est l'estimateur de la vraie moyenne de la population. Et cet échantillon n'a pas, ce paramètre que l'on cherche qui est la moyenne, M, n'a pas qu'un seul estimateur. Celui-ci, X-bar, est le meilleur estimateur. On va comprendre dans la suite pourquoi je le dis à partir d'autres définitions. Donc un estimateur, c'est une valeur approchée du paramètre. Si on vous demande d'éterminer un estimateur de la moyenne, on calcule tout simplement la moyenne de l'échantillon. Estimateur sans biais Si on prend Tn, un estimateur d'un paramètre X, Tn sera toujours sur la forme Tn égale à θ plus B de nθ. La quantité B de nθ s'appelle le biais de l'estimateur. Par définition, le biais de l'estimateur, c'est une valeur algébrique qui fragilise la justesse du résultat. C'est-à-dire, le biais de l'estimateur est un peu comme la marge d'erreur qui diminue la justesse, qui diminue la véracité du résultat. La valeur θ, quel est le paramètre cherché ? C'est ça ce qu'on va essayer d'encadrer pendant tout le chapitre. Et B de nθ est le biais d'estimateur. Plus le biais est grand, plus l'estimateur est mauvais. On va donc chercher dans la suite, à choisir dans l'ensemble des estimateurs d'un paramètre, l'estimateur qui a le biais le plus petit. Donc par définition, un estimateur qui est sans biais est tout simplement un estimateur pour lequel Bn de θ égale à 0. C'est un estimateur qui est sans biais. biais est tout simplement un estimateur pour lequel Bnθ est égal à 0. Un exemple d'estimateur sans biais, nous avons la moyenne de l'échantillon, puisque nous avons démontré dans le chapitre précédent que l'espérance de x-bar est égale à m. Et puisque un estimateur vérifie toujours T de Nθ égale à θ plus B de Nθ. Cela signifie que si cette quantité est égale à 0, on aura bien T de Nθ égale à θ. Et donc, la statistique x-bar est un estimateur sans biais de la moyenne parce que son espérance est égale à la moyenne. On conclut donc que le biais de l'estimateur de la moyenne est nul, tout simplement. Voilà. Exemple, on a montré, et aussi la variance corrigée, S'² égale à 1 sur N-1 S² et également un estimateur sans biais de la variance. On l'a démontré aussi également au chapitre précédent. Estimateur asymptotiquement sans biais. C'est quoi un estimateur asymptotiquement sans biais ? Soit T N est un estimateur d'un paramètre θ. Si la limite de T N, quand Nθ est plus l'infini, égale à Gθ, c'est-à-dire Gθ ici est tout simplement ce qu'on cherchait. Donc si on veut estimer peut-être la taille des hommes de prix d'un âge entre 50 et 70 ans, Gθ sera l'âge final de la population qu'on cherche. Et c'est ça qu'on cherche. Et donc si ça dépend d'un paramètre N et que la limite quand Nθ est plus l'infini égale à la vraie valeur, on dit que T N est un estimateur de Gθ asymptotiquement sans biais parce que quand Nθ est plus l'infini, on aura limite de B de Nθ quand Nθ est plus l'infini égale à 0. Donc un estimateur asymptotiquement sans biais n'est pas vraiment sans biais. C'est juste que quand on calcule la limite quand Nθ est plus l'infini, le biais donne 0. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que c'est un peu comme celui qui converge vers 0, le biais ici est un peu comme une suite convergente. Au fur et à mesure qu'on Nθ est plus l'infini, ça diminue de quantité. Et c'est un estimateur intéressant parce qu'au fur et à mesure qu'on va prendre des grandes valeurs de N, des échantillons de taille plus grands, on aura un biais plus petit et donc une valeur plus proche de la vraie valeur du paramètre qu'on recherche. Le biais par définition, c'est une valeur algébrée qui fragilise la justesse des résultats. Je dis que le biais ici est vu comme une marge d'erreur, comme une valeur qui fausse un peu les résultats. Quand on prend un estimateur qui est sans biais, cela ne signifie pas qu'on ne commet pas d'erreur parce qu'on va voir que l'erreur que l'on commet en prenant l'estimateur, une valeur comme la vraie valeur d'un paramètre ne vient pas seulement du biais, il y a aussi la variance de l'estimateur. Mais plus le biais est petit, plus l'estimateur va donner une bonne valeur. Donc le biais fragilise, est un paramètre qui fragilise la justesse des résultats, tout simplement. Voilà. Et donc si l'on veut choisir entre deux estimateurs, T1 et T2, deux estimateurs sans biais, quand on dit sans biais, cela signifie que les propriétés précédentes et énoncées sont vérifiées. Si je choisis entre deux estimateurs, T1 et T2, deux mêmes paramètres, ceci a un sens parce que j'ai d'abord dit qu'un paramètre n'a pas un seul estimateur. J'ai pris le cas d'une masse que l'on peut peser avec plusieurs balances. Voilà. Et donc si je veux choisir entre T1 et T2, deux estimateurs sans biais, du paramètre teta, je me base donc sur quoi pour choisir ? Puisque à première vue, T1 et T2 sont deux estimateurs qui peuvent donner un bon résultat du paramètre recherché. On va donc regarder à partir de la variance de T1 et de la variance de T2. Par définition, si la variance de T1 est plus petite que la variance de T2, alors l'estimateur T1 est plus correct que l'estimateur T2 et il donnera un meilleur résultat que l'estimateur T2. S'il faut choisir d'un estimateur parmi plusieurs proposés pour un paramètre, il faut d'abord choisir l'estimateur qui est d'abord sans biais. Et ensuite, s'il y a plus d'estimateurs qui sont sans biais, il faut choisir celui qui a la plus petite variance. Il donnera un meilleur résultat. Fonction de vraisemblance. Soit X bar égale à X1 jusqu'à Xn un échantillon. D'après le chapitre précédent, j'ai démontré que les X1 jusqu'à Xn sont indépendants, deux à deux par définition de l'échantillon, et suivent la même loi. Et donc ici, dans ce chapitre, on va appeler la loi de X1, X2 jusqu'à Xn la vraisemblance de l'échantillon. Et on donnera par définition que la vraisemblance est notée L de X1, X2, Xn, Theta. Ici, Theta, c'est le paramètre de la population qu'on essaye d'estimer. Et il sera tout simplement égal à la réalisation de F en X1, X2, Xn, Theta. Et puisque les X1, X2 jusqu'à Xn ne sont indépendants, par définition, on applique toujours ce qu'on a vu au chapitre précédent, la densité de probabilité, là, sera le produit de F de X1, Theta, I allant de 1 jusqu'à N. Il ne faut pas penser que j'ai... Pourquoi c'est 1 là ? Pourquoi ce n'est pas I ? C'est juste parce que les F de X, I, Theta sont identiques. Donc, tu peux remplacer par n'importe quoi. Ça va donner la même chose. Le produit de I allant de 1 à N. Ici, on appelle cette fonction la densité de probabilité de l'échantillon, c'est-à-dire la vraisemblance du paramètre Theta. Voilà. Quand on savoir qu'un estimateur est efficace, nous allons passer aux hypothèses de Krame qui permettent de trouver l'efficacité d'un estimateur. Quand on savoir qu'un estimateur est efficace, nous allons passer aux hypothèses de Krame qui permettent de vérifier qu'un estimateur est efficace. La première hypothèse de Krame, et ces hypothèses de Krame sont à retenir. Ce ne sont pas des hypothèses compliquées, disons ça comme ça. Si on prend un paramètre et f de x Theta, c'est-à-dire que c'est la probabilité. Première hypothèse de Krame, si f de x Theta est supérieur à 0, alpha, un nouvel de R, voilà, si on prend alpha, un nouvel de R, si h1, à h1, si f de x Theta est supérieur à 0 pour tout x appartenant alpha, h2, si dérivée de f par rapport à x en x Theta et dérivée carrée de f de x Theta par rapport à Theta, par rapport à Theta, carré existe. Donc, la première chose à faire, c'est vérifier que f de x Theta est supérieur à 0. Deuxième chose, vérifier que dérivée de f par rapport à x en Theta et dérivée carrée de f par rapport à Theta carré existe. Troisième chose, si pour tout A appartenant à alpha, intégral sur A de dérivée de f de x Theta par rapport à Theta de x est dérivable si c'est dérivable en analyse, on démontre que on démontre que cette fonction-ci est intégrable, c'est-à-dire que dérivée de intégrale sur A de dérivée par rapport à Theta de intégrale sur A de f de x Theta si ces trois propriétés sont vérifiées, qu'est-ce qu'on conclut ? Si toutes les hypothèses de crâmes sont vérifiées, alors Theta est un estimateur sans biais de Theta de variance finie. Donc, si on vous demande de démontrer que Theta est un estimateur sans biais, vous démontrez tout simplement que les hypothèses de crâmes sont vérifiées, les hypothèses qui ont été citées. et en plus de cela, intégrale dévalable celui de T de x moins intégrale dévalable celui de T de x dérivée de f de x Theta par rapport à Theta d x est fini. Ceci signifie tout simplement que cette intégrale est finie et g de Theta est dérivable et variance de T est supérieure ou égale à g prime carré de Theta sur i n de Theta. Donc, le théorème et les hypothèses de crâmes permettent de montrer que un estimateur T est sans biais. Montrez que l'estimateur T est sans biais. Vous n'allez pas toujours pouvoir calculer le biais et montrer que ça vaut 0. Vous vérifiez que les hypothèses de crâmes sont vérifiées et après cela, si vous avez dans cette probabilité ou bien la vraie semblable d'échantillon, vous pouvez vérifier les hypothèses de crâmes, c'est-à-dire montrer que l'estimateur est sans biais. Et après cela, vous pouvez également conclure la valeur ou alors un intervalle. Vous pouvez encadrer la variance de l'estimateur sachant que la variance de T est supérieure ou égale à g prime carré de T sur i n de Theta. Voilà. Et ces hypothèses de crâmes sont très importantes pour justifier qu'un estimateur est sans biais et qu'il est peut-être approprié mieux qu'un autre. Nous passons maintenant à l'efficacité d'un estimateur. Efficacité d'un estimateur. Définition. Un estimateur T d'un paramètre est efficace si sa variance est égale à la borne de fraîchette. C'est-à-dire si variance de T est égale à g prime de Theta carré sur i n de Theta. Vous remarquez bien que c'était la borne supérieure dans la relation du théorème de crâmes. Un estimateur est efficace si sa variance est égale à g prime carré de Theta sur i n de Theta. Définition. on vous demande de montrer un estimateur efficace pour calculer seulement la variance si vous calculez cette quantité. Tout simplement. Si ces deux quantités se valent alors l'estimateur est efficace. Rappel le rapport B de F sur V de T mesure le pourcentage en pourcentage de l'efficacité absolue. Donc ceci permet de dire que c'est efficace mais maintenant B de F sur V de T permet de donner l'efficacité en pourcentage. Dans le calcul B de F B F ici c'est le biais de l'estimateur V de T ici c'est la variance de l'estimateur quand on fait le rapport on trouve l'efficacité de l'estimateur en pourcentage et variance de T ne permet pas de trouver la valeur de l'efficacité ça permet de dire si c'est efficace si l'estimateur est efficace donc les deux sont à retenir mais ce n'est pas pour la même chose. Un estimateur est asymptotiquement efficace ça veut dire quand on arrive au voisinage de plus infini on a V de T égale donc on a V de T sensiblement égale à G prime de Theta carré sur I N de Theta ça veut dire qu'on n'a pas vraiment l'égalité comme tout à l'heure j'ai donné dans la définition qu'un estimateur est efficace si sa variance est égale à la bonne supérieure à la bonne de fraîchette c'est à dire à G prime carré de Theta sur I N de Theta mais on a encore parlé d'estimateur asymptotiquement efficace ça veut dire quand N est envers plus infini on aura ça si on arrive à des valeurs très grandes de N cette valeur sera sensiblement égale à celle-ci donc si tu tombes dans un cas comme ça tu conclues que l'estimateur est asymptotiquement efficace mais si tu as l'égalité directement l'estimateur est efficace tout simplement bon estimateur optimal on se place dans B0 B0 est l'ensemble de tous les estimateurs du paramètre X ou bien du paramètre Theta ça dépend de la notation on suppose que pour T dans B0 que variance de T est finie définition on appelle l'estimateur de G de Theta dans B0 l'estimateur T préférable à tout autre sens de la variance donc ça veut dire que par définition si on prend d'abord un paramètre et qu'on te demande un estimateur de T il ne faut pas donner un estimateur avec biais non quand on demande un estimateur par définition d'après votre cours il faut donner un estimateur qui est préférable au sens de la variance c'est à dire quand tu choisis quand je choisis choisis T comme estimateur comme estimateur de Theta signifie quoi ? signifie que pour tout autre estimateur T1 appartenant à B0 variance de T est plus petite ou égale à la variance de T1 c'est ça la définition de l'estimateur d'un paramètre quand tu seras devant un exercice donc si on demande un estimateur d'un paramètre tu vas faire l'effort de donner un estimateur qui est sans biais ou alors qui est préférable au sens de la variance tu as deux possibilités sans biais signifie que tu peux montrer que son biais est égal à 0 avec les propriétés énoncées et préférable au sens de la variance signifie que tu peux comparer les variances de tous les estimateurs possibles du paramètre et prouver que l'estimateur que tu proposes a la plus petite variance si tel est le cas c'est un estimateur du paramètre donc ce qu'il faut retenir avant la dernière partie de ce cours c'est qu'un estimateur qui est optimal n'est pas forcément efficace un estimateur qui est efficace n'est pas forcément optimal par définition de l'estimateur optimal c'est un estimateur qui est préférable au sens de la variance et l'estimateur qui est efficace c'est l'estimateur qui a la variance égale à la bonne supérieure de frichette donc si T est optimale variance de T est inférieure à la variance de T1 pour tout T1 appartenant à B0 qui est l'ensemble de tous les estimateurs de T et si T est efficace alors variance de T sera tout simplement égale à G' carré de Theta sur IN de Theta donc il y a une grosse différence entre estimateur optimal et estimateur efficace et il y a aussi une autre différence j'ai donné aussi la différence entre estimateur efficace et estimateur asymptotiquement efficace toutes ces notions doivent être retenues pour pouvoir traiter les exercices puisque à chaque fois on va te poser la question d'un estimateur d'un estimateur efficace par exemple pour le paramètre Teta et tu dois être capable de savoir que variance de T est égale à la bonne supérieure des fraîchettes si tu ne connais pas calculer ou alors si tu oublies la formule tu es fichu voilà nous passons maintenant à la dernière partie de ce cours qui est la méthode du maximum de vraisemblance cette méthode permettra de réaliser un des buts qu'on a fixé au début de ce cours qui permettra de déterminer un estimateur d'un paramètre si on te donne un échantillon avec la densité de probabilité que suit chaque XI et on te demande un estimateur du paramètre Theta donc le paramètre Theta est une qualité que suit chaque élément de l'échantillon comment est-ce que tu fais pour trouver un estimateur tu utilises la méthode du maximum de vraisemblance la première chose à faire c'est de trouver d'abord la vraisemblance d'échantillon première étape on trouve la vraisemblance d'échantillon qui est L qui est L de X1 qui est L de X1 X2 Xn Theta j'ai donné la formule c'est le produit de F de X1 Theta I allant de 1 à n tu trouves cette égalité ensuite tu calcules de calculer Ln de la vraisemblance Ln de X1 X2 jusqu'à Xn Theta ensuite 3 résoudre l'équation résoudre dérivée de Ln de L de X1 X2 jusqu'à Xn Theta par rapport à Theta égale à 0 la solution la solution que l'on cherche ici c'est la valeur de Theta et cette valeur sera notée Theta Chapeau Theta Chapeau ici sera la solution de cette équation et cette solution sera appelée estimateur du paramètre Theta et donc voici une méthode que je te propose quand tu seras devant l'exercice pour trouver un estimateur d'un paramètre je rappelle tu trouves d'abord la vraisemblance d'échantillon tu calcules le logarithme de cette vraisemblance qui est une fonction ensuite tu dérives par rapport à Theta et enfin tu résouds l'équation égale à 0 et tu trouves Theta Chapeau qui est l'estimateur de Theta tu pourras ensuite vérifier s'il est sans biais s'il est efficace s'il est asymptotiquement sans biais puisque en le trouvant il sera égal à une expression concrète tu pourras vérifier tout ce que tu veux avec son expression voilà nous passons à un exercice d'application c'est parti c'est parti d'application Sous-titrage FR ?